Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, donc aujourd'hui je vous ai fait un petit passage secret, hop je me suis trompé de touche, donc c'est un petit passage secret qui permet de passer dans un tableau, donc c'est un peu plus compliqué qu'un autre que j'avais fait avant, donc là cette fois-ci c'est un grand tableau, donc vous voyez qu'on a un tableau sur un mur et tout, super voilà, et donc si on se met contre ce bloc là et qu'on jette un item, on entend du bruit, on voit toujours rien, on peut passer dans une porte qui vient de s'ouvrir, et puis ensuite on peut récupérer un item juste ici, et refermer à l'aide de ce bouton, voilà donc en fait quand la porte est fermée c'est impossible de passer, c'est comme si on était contre un mur, donc on peut rien faire, et bien évidemment après quand on veut ressortir, une fois qu'on est de ce côté là, on se met contre la porte, on appuie sur le bouton, et on recule, et ça nous laisse tout juste passer, donc voilà c'est assez compact, et je vous montrerai comment faire ça tout de suite. Ok donc pour faire ce système vous aurez besoin d'un tableau, d'une trappe, de deux torches redstone, de deux pistons collants, d'un hopper, d'un comparateur, d'un observeur, de deux poudres de redstone, d'une porte en fer, d'un bouton, et enfin des blocs de construction et de décoration. Donc la première chose que vous allez faire c'est poser vos portes, enfin votre porte et votre trappe, donc là on va casser juste ici, on va mettre notre porte, et juste là on va mettre notre trappe ici comme ça, voilà, de façon à qu'on puisse poser le tableau dessus, et ensuite je vous conseille de poser un bloc pour vous aider, voilà, là j'ai posé des blocs en bas, pour que le tableau soit obligé de faire cette taille là, et donc là si je pose mon tableau normalement ça doit me le mettre directement, voilà. Et donc là vous avez le tableau qui fait deux par quatre, donc c'est celui-là qui nous intéresse, voilà. Ok donc ce qu'on va faire par la suite c'est faire l'arrière, donc pour ça vous allez faire un petit mur de ce côté là, de trois de long, et vous allez pouvoir continuer votre sol aussi, de ce côté. Puis mettre un bouton juste là, ici, et enfin mettre à la place de ce bloc là, vous allez mettre un bloc que j'ai oublié, qui est un tonneau. Donc juste ici vous allez mettre un petit tonneau, voilà. Donc ensuite, juste dans ce tonneau là vous allez mettre un hopper, donc qui vise à l'intérieur, pour que quand on jette l'item, et bah ça tombe dedans justement. Donc ensuite on va récupérer le signal de ce hopper avec un comparateur, voilà, que vous allez mettre comme ça, et il va envoyer le signal dans un bloc. Donc ensuite, en dessous de ce bloc, vous allez pouvoir mettre une redstone, et donc justement un bloc en dessous pour pouvoir supporter cette redstone. Et enfin vous allez prendre un de vos pistons collants, le mettre ici, et mettre un observer avec le point vers l'intérieur. Donc la face vers l'extérieur du système, et le point de l'autre côté. Donc ensuite, juste ici là, vous allez pouvoir mettre, dans la diagonale de l'observer, vous allez pouvoir mettre un piston, avec un bloc dessus. Et donc, en diagonale de ce bloc là, vous allez pouvoir mettre un autre bloc, juste ici. Et donc ensuite, sur le bloc en diagonale que vous avez mis, vous allez pouvoir mettre une torche, et récupérer le signal de ce côté là, avec une redstone. Et donc ensuite, vous allez pouvoir poser un bloc à côté de la redstone, juste ici, et mettre une torche au-dessus, voilà. Et donc là, normalement, vous allez, vous allez finir votre système en fait, parce que, là, si vous appuyez ici, ça s'ouvre à bien. Et si je jette un item juste là, voilà, bien que ça ait une porte ouverte, que je peux passer. Et qu'ensuite, je peux appuyer sur ce bouton là, pour le refermer, voilà. Donc voilà, j'espère que ce système vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, c'est toujours super utile. Donc, en général, j'essaie de faire vos idées le plus possible, si j'arrive à les faire, parce que parfois je galère un peu. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires si vous en avez. Puis sinon, si vous avez kiffé, vous pouvez toujours laisser un commentaire, ça fait aussi plaisir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et, comme j'ai dit juste avant, à commenter. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos, je vous invite à voir mon let's play modé, ou alors ma série sur les bases de le Ratsun. Pour l'instant, je n'ai pas encore posté le deuxième épisode, mais ça va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501